Musique Voilà on est déjà un petit peu mieux comme ça, donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais participer à Ludwinder 41 qui a pour thème donc Combined to Incompatible Jams, genre, combiné de genre incompatible. Qu'est-ce que Ludwinder déjà ? C'est une compétition plutôt un marathon pour moi de création de jeux vidéo qui se déroule sur deux ou trois jours en fonction de vous. Donc en fait il y a deux possibilités, donc il y a tout d'abord la jam c'est en team ou tout seul, ça dure pendant 72 heures et donc vous avez droit d'utiliser n'importe quel outil à votre disposition pour créer votre jeu et vous avez droit d'utiliser n'importe quelle ressource qui n'est, enfin qui est à votre disposition. Par exemple des musiques, des images, des éléments 3d si vous faites des jeux en 3d. En vrai tout ce que vous voulez pour créer votre, votre jeu donc vous avez, vous n'avez pas à partir de zéro tout simplement. Et du coup on a également la compo donc qui elle ne dure que 48 heures et on doit être tout seul pour participer et utiliser uniquement des ressources que vous avez créé durant ces 48 heures. Vous n'avez pas droit d'utiliser autre chose. Donc moi je sais pas encore à quelle, à quelle catégorie, voilà, oui parce que je lis le site en temps réel, à quelle catégorie je vais participer. Je pense que je vais tenter la compo même si bon niveau musique je suis une grosse merde et de toute façon je serai tout seul. Donc moi j'ai déjà participé à je dirais 4, le Doomder, peut-être plus. Donc j'ai fait la 38 et la 40 en solo et entièrement mais je crois que j'ai souvent fait la jam parce que j'avais pas assez le temps. J'ai aussi participé à la 39 avec quelqu'un pour qui j'ai fait le graphisme parce que je pouvais pas programmer à ce moment là. J'avais participé aussi en faisant les graphismes sur un autre jeu. Actuellement j'ai découvert le thème, il faut voir qu'est-ce que ça va donner et puis je vais essayer de filmer tout ça et de vous faire un petit condensé de ce qui s'est passé. Et donc ouais du coup je vais utiliser ce micro parce que ce sera plus pratique pour moi. Après quand je ferai vraiment des petites scènes un petit peu comme je l'ai fait j'utiliserai le micro le micro externe parce que c'est vrai qu'il a quand même un meilleur son. Mais donc voilà je vais commencer à faire mes petites recherches pour 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 réfléchir à qu'est ce que je veux faire comme jeu. Et dernière précision désolé pour les petits bruits de respiration c'est juste que je suis arrumé voilà. Voilà j'ai enfin trouvé l'idée de mon jeu enfin l'idée générale j'ai surtout choisi les deux thèmes en fait j'ai pas mal réfléchi j'ai regardé un petit peu sur google ça existait déjà mais c'était une mauvaise idée parce que du coup je vais quand même reprendre un genre enfin un mix de deux genres qui existent déjà c'est le idole game rpg en fait ce qui m'a poussé à le prendre c'est que de base je me dis c'est pas vraiment des jeux ultra intéressant à jouer en général un rpg c'est un jeu où tu as envie de progresser de combattre des monstres etc et là du coup vu que c'est un idole game tu as quasiment plus rien à faire et je vais essayer de mixer justement les deux genres pour avoir une certaine harmonie entre un jeu où tu as pas beaucoup de temps à passer dessus et en même temps tu as quand même envie d'avoir pas mal de configurations etc de trucs que tu peux faire pour personnaliser ton personnage et en même temps pouvoir choisir quelles actions il va réaliser et du coup pouvoir suivre l'évolution de sa quête et du coup si j'y arrive c'est tant mieux sinon c'est tant pis mais du coup je vais quand même commencer à réfléchir un petit peu plus en détail à ce que je veux et je pense que je vais commencer par faire des graphismes un petit peu il faut aussi que je configure mon projet parce que ça c'est pas encore fait par contre ok let's go oh 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 Bon, il est déjà 13h20, c'est pas mal. En 10h j'ai fait ça, donc j'ai pris à peu près un tiers du temps, ouais non, un quart du temps, du coup bah je vais commencer à développer et voir ce que ça peut donner et une fois que j'aurai un truc plutôt sympa, et bah je m'y mettrai complètement, voilà donc c'est parti. Je viens de repérer un petit problème au niveau de l'enregistrement en fait, c'est quand je passe mon jeu en fullscreen et que je le quitte, enfin dès que je le passe en fullscreen en fait vous voyez plus rien. Bon, donc depuis, 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 depuis il y a un bon moment j'ai yaléré au niveau des polices parce que je voulais une police différente du truc de base et je voulais que ça puisse être chargé depuis un fichier TTF, ce que j'avais jamais fait avant sous Sleek, du coup j'ai beaucoup galéré parce que je trouvais pas le moyen mais du coup c'est bon, j'ai un truc, la police s'appelle Minecraft, je sais pas si c'est la vraie police de Minecraft parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut donc du coup on est jour 2, j'ai eu une grosse baisse de motivation, je me suis dit que j'allais pas réussir à finir parce qu'il y avait des trucs que j'arrivais pas à faire et que je voulais pas faire seulement mais du coup je m'y suis pris seulement. J'arrive enfin à avoir à peu près ce que je veux, je suis très en retard par contre sur mon planning de base, je pense que je vais mais vraiment quasiment rien faire dans ce jeu, je vais vous montrer du coup ce que j'ai. Alors hop, donc voilà, là c'est le tout début du jeu on va dire, vous voyez il y a vraiment pas grand chose qui a changé, il y a mon petit personnage, il a une couleur aléatoire que j'ai essayé d'avoir assez réaliste on va dire. Donc ça va du beige très clair jusqu'au marron très foncé. C'était ça que j'avais du mal à faire, c'était les boutons en fait, je voulais que quand on appuie sur un bouton l'action elle soit appelée directement dans la classe du bouton. Mais j'ai pas réussi du coup j'ai fait autrement et du coup bah on peut incrémenter comme ça jusqu'à un certain maximum et donc à partir de là l'aventure est censée commencer. Donc je vais rajouter justement plein de petits boutons vu que c'est censé être un idle game. J'aurais voulu qu'il y ait certains boutons qui s'unlock à certains moments, je vais essayer de voir si je peux. Il y a certains trucs qui devraient être faisables, il y en a d'autres qui sont un peu plus limités. Et donc ce que je voudrais c'est que notre petit joueur se retrouve toujours face à face à quelque chose, pas forcément un monstre ou quoi. Et en fonction des actions qu'on va aller chercher ici, dans les boutons qu'il y aura disponible, on aura différentes choses ici qui se proposeront aux joueurs. Justement les actions seront limite automatiques, si j'ai le temps je ferai une boutique avec quelques objets qu'on pourra justement aller acheter et utiliser. Mais sinon le principal du jeu ce sera juste monter en expérience du héros et donc on aura une petite barre d'xp qui se remplit comme ça et un petit niveau qui augmente au fur et à mesure. Et une fois que le niveau augmente et bien on aura encore accès à de nouvelles statistiques. C'est vraiment pas un jeu ultra intéressant à jouer mais en soit voilà je me disais c'était l'idée que j'avais mais du coup bon c'est vrai que c'est pas non plus phénoménal quoi. Sous-titrage ST' 501 On nous y voilà donc là il est actuellement minuit 40. Normalement bon la compo se finit dans 2h et 20 minutes. Mais moi du coup je pense que je vais participer à la jump parce que j'ai pas trop envie de partager mon code dégueulasse. Donc du coup voici à quoi ressemble la page du jeu. Je l'ai pas encore publié je vais bientôt le faire. Donc là c'est juste un petit gif qui montre un petit peu à quoi ressemble le jeu. Et du coup bon voilà il y a quelques trucs dont je vous avais parlé. Donc il y a le fameux niveau, l'expé, l'or. Là il y a le petit slime qu'on doit frapper. Et il y a donc une frappe automatique toutes les 1 seconde en moyenne. Qui s'améliore avec les améliorations du personnage. Donc pour le moment il y en a certaines qui servent à rien. Mais chut faut pas le dire. Mais donc voilà après il y a 2 emplacements. Je vous montrerai un petit peu le jeu juste après. Il y a aussi donc des musiques qui certes sont pas ouf. Ensuite une petite explication sur comment est-ce qu'on y joue. Et ensuite la liste de download qui est mise en place directement par LDJAM. J'ai plusieurs versions du jeu. Là c'est la version 0. Pour la première version il n'y avait pas de son. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Donc là hop on monte. Et quand on tape voilà il y a des petits trucs comme ça qui apparaissent. Dans la version 0.1.1 je sais même plus. Je crois que j'ai juste rajouté ce truc. Et j'ai peut-être réglé aussi quelques soucis si j'en ai plus. Donc oui j'articule plus trop. Je suis un peu fatigué je vous avoue. Je sais pas s'il y a grand chose qui a évolué. Donc bien sûr il y a le shop. Où on peut aller récupérer des trucs. Donc ici il y a aussi un petit texte qui nous dit quelques petites informations. En mode voilà comment faire pour évoluer dans le jeu. Donc bien sûr il n'y a vraiment rien du tout. C'est vraiment genre vous cliquez, vous cliquez, vous achetez des trucs et c'est tout. Et donc voilà la version finale que j'ai mise en ligne. On va monter un peu de niveau. Donc là vous voyez qu'on vient de gagner des gold. Parce que bah on commence à taper le slime avec des vrais dégâts. Vu qu'à la base on n'a pas, vu qu'on n'a pas encore réparti nos points de... De... De tribu. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en anglais j'ai appuyé ça attribute point. On va avoir aussi donc la dextérité qui va être importante. C'est la vitesse à laquelle on va frapper la slime. Et surtout la force. Donc du coup on peut commencer à taper comme ça. Quand on tape à la souris, donc en faisant des clics sur la slime, ça fait des petits bruits. Ça en fait pas quand on est AFK parce que sinon bon voilà c'est chiant. Il y a juste la musique qui tourne derrière. Donc je sais pas, peut-être que si j'aurai tous un jeu, même si je pense pas que je vais y retoucher, j'enlèverai, enfin je ferai un menu où on peut supprimer la musique etc. Et donc on peut aller dans le shop et acheter des upgrades pour taper plus fort. Bon ça se voit peut-être pas ultra bien. Il y a un petit peu de dégâts supplémentaires qui s'ajoutent. Donc voilà, hop, on peut retourner à acheter. Ainsi de suite, là on peut augmenter nos stats à nouveau. Et continuer à farmer. Et puis pour les plus courageux d'entre vous, il y a un dernier message qui affiche à partir d'un certain point. Ça doit être à partir du niveau 35, un truc dans le genre. Mais voilà, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. Donc comme je le disais, j'ai fait cette page. J'ai posté mon jeu sur Gamejolt. Qui est un site où on peut trouver pas mal de jeux indépendants. Et je suis même pas sûr qu'il y a que ça, mais il me semble que si. Donc voilà, exactement la même page en fait que sur LDjam. Sauf que bon, c'est une autre présentation et que c'est pas le même site. Mais voilà, c'est tout. Désolé si la vidéo s'arrête un petit peu brusquement. C'est vrai qu'après, j'ai commencé à partir un petit peu en vrille au niveau de l'enregistrement. Du coup, je préfère vous faire une petite réaction comme ça après coup. Donc il faut savoir que là, ça fait plus de 3 semaines que la Ludum d'arrêt est finie. Maintenant, on a des résultats. Il fallait avoir plus de 20 notes pour être parmi le classement. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 3000 participations, dont plus de 1000 à la compo. Donc la catégorie à laquelle j'ai participé. Au final, donc sur les 1000 personnes qui ont participé à la compo, j'ai fini environ 600ème en moyenne. Donc je trouve que c'est quand même plutôt correct vis-à-vis de ce que j'ai fait. Il ne faut pas que je parte d'effetiste. J'ai quand même appris énormément de choses pendant cette jam. Et surtout, que les technos que j'utilisais n'étaient pas adaptés à mon besoin. Et puis, tout ce que je peux vous dire, c'est que si jamais ce monde-là vous intéresse, si jamais vous êtes intéressé par ce genre de défi, n'hésitez pas. Même si vous êtes débutant, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Que ce soit en programmation, en scénario ou encore en graphisme. Si vous avez des petites compétences, vous pouvez toujours rentrer dans une équipe et faire ça à plusieurs. Vous verrez, c'est super enrichissant et super intéressant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et sur ce, on se retrouve très bientôt. Allez, salut !